Bonjour, bienvenue sur l'OSTV en direct du Louvre pour le dixième anniversaire du CDE2. Je voudrais savoir quelle est la clé de votre réussite au CDE2E ? Alors CDE2E c'est le développement des éco-entreprises, des activités sur les métiers de l'environnement pour faire court. Et la première chose c'est qu'il y a une énorme demande en région Nord-Pas-de-Calais pour traiter nos pollutions, adapter notre économie aux contraintes d'aujourd'hui. Et donc ça c'est un peu notre histoire qui nous donne du coup des nouveaux marchés à conquérir sur l'eau, sur les sols, sur l'énergie. C'est accéléré par le prix de l'énergie aujourd'hui qui fait qu'on se rend bien compte qu'il va falloir économiser l'énergie et développer des énergies renouvelables parce que le pétrole, ça contribue au changement climatique. Donc tout ça, ça crée un mouvement de fond et sur lequel le CDE2E va apporter aux entreprises une connexion avec la recherche, les laboratoires de recherche, un travail en réseau, c'est-à-dire en commun, parce que les entreprises elles ne peuvent pas isolément traiter tous les problèmes. Donc il y a un travail de mise en réseau, il y a un travail de repérage dans les filières de qu'est-ce qui va... Est-ce que par exemple demain c'est plutôt la géothermie qui va marcher plutôt que le solaire ? Donc il y a une compréhension des enjeux techniques, on aide les entreprises qui veulent se développer à l'international et donc à l'arrivée, le CDE2E s'est devenu l'opérateur pour toute la région Nord-Pas-de-Calais qui appuie tout le développement de ces filières et qui a des succès énormes puisque on a obtenu des labels de pôle d'excellence, de pôle de compétitivité, de création, on est à plus de 100 entreprises créées et des dizaines de milliers d'emplois. Alors quelle a été la raison de s'implanter à l'Ausse-en-Goëlle ? Alors on s'est implanté à l'Ausse-en-Goëlle parce que c'était la symbolique de la fosse 11-19, c'est la symbolique de l'industrie d'hier, du modèle qui a laissé beaucoup de pollution et que donc il faut traiter aujourd'hui. Donc sur le 11-19 d'avoir l'histoire, le 19e siècle et le 20e siècle et en même temps les activités du 21e siècle, c'est très fort parce que ça veut dire que la fosse est un des lieux où se joue la transformation du territoire. Je vous remercie beaucoup et bonne continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada